salut salut les amis salut la compagnie j'espère que vous allez bien j'espère que chacun d'entre vous profite de sa live et kiff alors aujourd'hui nous allons voir comment le fc barcelone va faire oublier lionel messi ça sent bizarre mais je vais reformuler cela en te disant que non je ne compte pas te dire qu'il faut oublier lionel messi mais je vais te présenter dans cette vidéo comment le fc barcelone peut combler l'énorme trou que messi a laissé comment xavi va combler l'énorme trou que messi a laissé en termes de de présence sur le terrain et bien sûr en termes de de statistiques en fait tout simplement parce que c'est le plus important pour le club comment on devra combler la stade parce que l'homme on le remplacera pas l'histoire on la remplacera pas le coeur la place qu'il a pris dans nos coeurs ne sera jamais donné à quelqu'un d'autre mais je vais te dire qui remplacera messi en termes de statistiques t'inquiète je te parlerai pas d'allande on commence partage la vidéo like dis moi surtout en commentaire quel joueur tu aimerais que le barça aille chercher en hiver j'attends ça et j'espère que tu aimeras le contenu on commence alors déjà on y va franco pour répondre à la question qui remplace qui remplacera messi pardon personne en tout cas un seul homme personne en dessous a beau être fort il remplacera pas messi en termes d'apport en termes de buts et de passes décisive parce que messi c'était peut-être 40 40 50 buts peut-être l'année mais peut-être un peu moins ces dernières années et 20 buts en moyenne par an toute compétition confondue donc c'est ça ne faisait en tournoi trop de 60 contributions offensives sans oublier les passes clés les mouvements pour ouvrir un espace les appels les contre-appels tout ça les coups francs tout ça donc toutes ces choses tout c'est tout cet apport là en tout cas ce n'est pas un joueur qui pourra venir combler cela maintenant qu'est ce qui doit être mis en place selon les propos de xavi selon sa philosophie de jeu qu'est ce qui doit être mis en place pour que ce barça la retrouve l'efficacité en fait de faire peur à l'europe le premier point c'est le milieu de terrain ouais le milieu de terrain c'est même pas l'attaque en fait parce que lorsque messi se retrouvait un peu orphelin de d'ignesta et de xavi ben il devait un peu tout faire être à la conclusion à la création être au milieu et tout mais quand il chavie et nia c'était là mais il s'occupait d'une grosse partie de l'organisation et lui et faisait la phase finale en fait de l'action il participait aussi mais ignesta et xavi c'était vraiment les les métronomes en fait c'était vraiment les maîtres à jouer de ce barça là de cette équipe là ouais donc le milieu de terrain a une importance énorme pour la philosophie de xavi coach pourquoi parce que le milieu de terrain n'est pas là pour juste courir en défense revenir non le milieu de terrain comme j'avais lui-même l'a été doit pouvoir créer doit pouvoir proposer doit pouvoir casser les lignes doit pouvoir inventer en fait et ce sera ce vers ce type de milieu de terrain là que évolueront des joueurs comme pedri comme gavi qui pourra peut-être aller plus souvent vers l'avant comme de young qui pourra peut-être avoir la responsabilité d'aller plus souvent vers l'avant parce que les milieux de terrain non seulement ils devront créer on a la chance aussi d'avoir des milieux de terrain qui peuvent apporter un autre profil au barça par exemple franqui de young peut peut jouer de sa taille en fait pour être un joueur qui met des têtes par exemple il c'est un joueur qui peut faire du boxe to boxe un peu comme nico gonzalez donc c'est un profil qu'on n'avait pas forcément avec j'avais ni à faire des milieux de terrain qui se proposent c'est que c'est quelques buts déjà moi sur les milieux de terrain on attend peut-être 15 buts sur la totalité de nos milieux de terrain sachant qu'il ya certains qui ont des belles frappes de loin il ya certains qui peuvent être importants dans les dans les dans les coups de pied arrêtés il ya certains qui 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 ont des capacités comme j'ai parlé de de young de boxe to boxe de casser les lignes et de marquer tout ça donc moi j'attends limite 15 buts pour le milieu de terrain le deuxième point c'est l'attaque alors comme il s'y était là mais c'était le feu et la vide les autres joueurs à côté maintenant pour pouvoir faire peur à d'autres clubs pour pouvoir être capable de remettre un club 5 0 6 0 7 0 7 1 comme on le faisait avant il nous faut des joueurs offensifs qui sont pas capables pardon de tuer le match alors concernant tout fatigue j'ai confiance concernant ma fille ce n'est pas tant qu'il se lance pas dans des phases de de dribble de tout ça tout ça je suis content aussi mais d'embellé si on doit compter ces trois là comme étant notre nos titulaires d'embellé a des soucis offensifs en fait des soucis dans la dans le dernier geste des soucis dans comment je vais conclure l'action parce que je me suis même quand le psg mais il gaspille les actions c'est c'est énorme et il doit travailler surtout sur ça moi je pense que c'est un souci de concentration fait dans le dernier geste il n'y a pas assez d'application c'est c'est trop de la nonchalance on se dit j'ai fait le plus le plus gros du taf en fait j'ai driblé quatre mecs mais en face du gardien il me suffit de faire ça et la passe là la frappe par en cacahuète donc javi va faire évoluer ses attaquants là pour les rendre encore plus dangereux en fait pour comme tiré en réalisé avoir une mentalité de tueur quand tu es en face du bus rien ne te dit que tu auras une autre opportunité devant le but tu dois tuer le match ouais tu dois tuer le match avoir des joueurs qui peuvent tuer le match comme suarez comme c'est le vandowski comme eto des joueurs qui 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 lorsqu'ils se retrouvaient devant le gardien ne ne rater pas l'occasion de faire mal en fait ouais donc c'est important d'avoir des attaquants comme ça parce que si on a des attaquants qui qui savent juste dribbler qui savent juste faire des décalages qui savent juste faire des combinaisons mais qui ne font pas sûr pourquoi ils sont attaquants limite j'en ai pas besoin dans mon club donc la raison pour laquelle moi je fais confiance à tchavi c'est qu'il a vécu le barça peut-être c'est c'est peut-être le marché le plus prolifique de l'histoire pendant sa période et il a vu ses attaquants l'a évolué et en termes de connaissance du jeu il connaît le jeu comme a dit eric abida récemment tchavi et machiano parler de ballon 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 toute la journée et je pense qu'il pourra très facilement faire évoluer ces joueurs là pour leur apprendre la mentalité de marquer le but de rester concentré en fait parce que quand on l'a souvent vu avec le barça voir ça rate des occasions puis est puni derrière et on voit ça depuis plusieurs années maintenant il serait temps de rêver ce barça là et de leur dire mais les gars bougez vous en fait alors voilà voilà la famille j'espère que tu as kiffé le contenu j'espère que tu resteras bien attaché pour suivre mes prochaines vidéos alors active la cloche de notification pour ne rien rater parce que comme je te l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos je balance une série de vidéos pendant la trêve parce qu'on s'ennuie un peu et tout moi j'ai pas le temps de suivre les matchs internationaux j'aurai même pas le temps de suivre les matchs d'amérique du sud qui se joue je sais pas trois heures du match donc je m'ennuie un peu alors je partage avec vous ma passion je partage avec vous toutes les informations que j'ai je partage avec vous tout ce que je pense savoir du FC Barcelone et bien sûr j'attends un retour de votre part je partage avec vous